Musique d'intro 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 Eric j'ai une question, pourquoi tu dirigeais sur AOS sur Youtube ? Baste question. Honnêtement j'aime beaucoup AOS, j'aimais Warhammer Fantasy, j'ai fait une pause et quand je suis revenu en fait il y avait AOS, j'ai pas vécu la fin des temps, coup j'ai pas eu cet aspect un peu cette idée reçue que beaucoup de gens avaient eu et du coup j'ai laissé sa chance à AOS et j'ai vu lentement un peu se développer, c'était vraiment un univers nouveau qui qui fleurissait tout doucement et j'ai vu évoluer et petit à petit j'ai vu les royaumes des événements majeurs un peu se faire et je m'y suis attaché petit à petit et j'ai beaucoup écouté de l'or en anglais, ce qui m'a fait adorer du coup l'uneur d'Athioximar et ensuite je me suis mis d'ailleurs au JDR H2S à fond et en fait ce qui m'a attristé c'est que très longtemps cette idée reçue sur AOS a perduré, 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 ça faisait mal au coeur et j'ai remarqué qu'en fait sur Youtube au niveau lore, en français j'entends bien en français, il y a des chaînes de wargame qui ont un peu aussi fait du lore sur AOS en français mais je trouvais que ça manquait qu'il manquait un peu du lore à AOS sur des événements récents, sur des événements plus spécifiques de l'univers des choses un peu qui me semblait intéressant d'échanger dessus de faire connaître à du monde et j'ai remarqué que voilà ça manquait de lore AOS en français et du coup je me suis lancé et j'ai dit allez, depuis quelques mois là je m'y suis vraiment mis à fond j'ai fait des vidéos sur chacune des factions d'AOS j'ai commencé à faire des vidéos sur des royaumes j'ai commencé un peu le concept des war sagas qui ressemble un peu au Noob's Guide pour ceux qui connaissent pour faire un peu des vidéos humoristiques sur des héros j'ai fait quoi d'autre la série des Dunbangers aussi pour couvrir un peu des événements narratifs de l'univers je ferai sûrement aussi une série similaire sur Broken Rail qui a été un sacré événement aussi pour être intéressant de faire en vidéo je ferai aussi sûrement par la suite j'en profite un peu pour de ce que j'ai fait aussi je projette aussi de faire des vidéos sur les différentes cités libres qui me semblent importants il y en a qui a été très bien développé par le JDR ce qui est normal un JDR il faut que les villes soient développées pour que les joueurs puissent se déplacer un peu vite dedans je ferai sûrement une vidéo sur Anvilgard qui a du coup une grosse extension sur Subborn et qui a beaucoup du coup on a une carte de la ville on a des artworks de la ville on a pas mal de lore sur différents lieux dans la ville du coup une vidéo là-dessus il y a aussi la merveille d'eau grise il y a aussi Brightspear une vie qui a été créée par Subborn mais qui est aussi partie de l'univers étendue qui apporte aussi un design assez intéressant Brightspear la ville de Brightspear c'est imaginez la technomagie voilà une ville de technomagie c'est un post impact mais voilà voilà pour répondre pourquoi je suis sur le tube derrière en gros c'était un peu long mais voilà je suis dans le même cas j'ai pas trop connu la fin de battle et j'ai pris le train AOS ça m'a repris je pense que beaucoup beaucoup de gens qui apprécient AOS ils auront un peu senti la haine des grommelers de fantasy attention moi je me considère aussi comme un joueur de fantasy quand je dis grommelers si vous avez vu votre fantasy ne me l'ai pas visé je parle des gens qui ont transposé leur tristesse ce qu'a apporté End of Time et qui se sont défloués sur AOS pendant très longtemps et ce qui n'était pas forcément mérité selon ils ont frappé sur le mauvais la mauvaise chose en somme mais bon je peux comprendre beaucoup de gens étaient investis dans fantasy et qui ont fait comme souffre-douleur AOS et AOS et les joueurs d'OS sont beaucoup super moi clairement j'ai eu beaucoup de déboulés avec des joueurs de fantasy j'ai mal vécu être un fan d'AOS pendant un temps et franchement j'aimerais d'ailleurs profiter de ce moment pour dire n'ayez pas honte d'aimer AOS j'ai peut-être pas besoin de vous le dire mais pour ceux qui ont un doute n'ayez jamais honte en fait de ce que vous aimez vraiment c'est quelque chose qui me semble important à dire pareil AOS est vraiment bien entièrement d'accord sur l'aspect nouvel univers qui se développe constamment c'est super bien et oui très clairement il n'y a pas assez d'amour AOS c'est ça qui m'a motivé à me lancer à faire un peu plus de vidéos et ce que j'ai été agréablement surpris plus j'ai avancé dans la vidéo en plus je voyais que les gens qui aimaient AOS étaient heureux d'avoir enfin un peu plus de lore sur AOS et ça c'est ça au coeur je vois des gens qui admettaient avoir vu AOS de loin et qui ont du coup été motivés à regarder AOS grâce à la chaîne plus un centre AOS ça franchement c'est aussi un énorme cadeau de voir ça quand on fait du lore quand on voit que ça affecte des gens et que quand on voit que son travail affecte des gens c'est peut-être plus bon et en plus c'est là c'est la stress sur le gâteau c'est là où je c'est ce qui me motive encore plus enfin peut-être pas encore plus mais c'est ce qui vient ajouter encore plus de motivation c'est quand je vois des gens de fantasy qui me disent dans les commentaires des fois moi j'aimais pas AOS mais j'ai vu tes vidéos et maintenant je sais pas j'essaye regarde ça m'intéresse finalement mais ça c'est arriver à à toucher à atteindre un grommelur waouh c'est un miracle en soi c'est un grand miracle d'ailleurs merci pour les vidéos lore AOS je viens de me lancer dans le jeu de figurines je suis égal amuse toi bien et te laisse pas faire parler grommelur je savais pas que le GDR pouvait être une source importante niveau fluff mais après réflexion ça fait sens merci de ta réponse oui 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 bah en fait le lore AOS qu'on va avoir dans les livres événements par exemple dans les Battle Dome dans les vues d'événements il va y avoir plus généralement du lore général ce petit univers parfois sur des petites régions mais les GDR vont vraiment apporter des détails spécifiques à des quartiers dans des villes etc apporter peut-être des développements un peu sur la vie par exemple il me semble qu'il parle de métissage il y a des histoires de métissage en fait dans les cités libres parce que oui vous avez des cultures naines humaines, elfes même ogres maintenant qui vivent ensemble dans ces villes et il y a des métissages il y a des rumeurs en fait de demi-elfes demi-ogres à prendre avec un grain de salt ça n'a jamais été dit littéralement il y a des enfants forcément pour les ogres il me semble que ça a été confirmé mais pour les autres c'est pas sûr mais il y a des couples qui se métissent et tout ça quoi il y a des mélanges de cultures l'arsenal de fer-brasures par exemple le ironwild arsenal il me semble c'est un exemple parfait de métissage genre c'est une guilde d'ingénieurs qui mélange un peu des humains des nains parfois même des elfes c'est du coup une guilde d'artisans mixte quoi c'est intéressant à ce niveau là quoi voir un peu ce côté le côté plus ouvert que peut-être fantaisie n'avait avait dans certains je pense que avait à certains aspects 40k là pas du tout par contre donc 40k les factions sont très isolationnistes l'imperium ne laissera jamais rentrer quoi que ce soit de leur côté les taux non les taux sont très ouverts les taux sont très ouverts mais à ce niveau là du coup dans les SIGMAR les cités libres du coup sont très ouverts à ce niveau là et ça ouvre un peu une un côté assez cosmopolite qu'on voit pas nécessairement dans les Dawnbringers que j'aurais aimé en fait le seul qui manque aux Dawnbringers c'est des unités des figurines elfes et nains dans les régiments de guildes libres la seule chose qui manque pour moi voir des unités mixtes et là ce serait parfait parce que dans le lore c'est clairement ça mais à voir même maintenant des personnes qui connaissent pas AOS disent énormément de caca sur le jeu sans parler de leur lore en fait oui maintenant énormément de gens vont automatiquement chier sur AOS pour dire j'aime pas AOS le lore est trop farfelu et trop claque d'ailleurs dire que ne pas aimer du lore warhammer parce que c'est trop farfelu on n'aime pas Warhammer pour les mêmes raisons pour moi c'est un argument c'est pas un contre-argument mais voilà ils chient sur le lore et ils font des phrases ils répètent en fait les phrases que tout le monde dit voilà c'est claqué c'est pas assez développé ça a tué Allward à chaque fois le vieux monde maintenant Allward est revenu heureusement j'espère qu'ils vont se calmer maintenant là-dessus mais du coup à chaque fois les gens vont répéter un peu ce côté c'était vieux avant je sais pas et en fait souvent ils répètent des phrases qu'ils ont entendues mais à chaque fois que j'entends un gars dire que j'aime pas j'aime pas AOS sans citer aucun exemple concret pour moi c'est quelqu'un qui a soit juste répété complètement ce que quelqu'un a dit comme un mouton c'est presque un aspect communitaire c'est pour s'intégrer en somme ou ils voient ça comme ça soit ils l'ont ils ont peut-être juste vu quelques petits aspects d'AOS tout au début et ils ont jamais réessayé de s'y intéresser je pense que la plupart des gens qui disent qu'ils aiment pas AOS ou qu'ils disent ouvertement que c'est nul n'ont jamais pris le temps de s'y intéresser n'ont jamais cherché à découvrir l'univers n'ont jamais jamais fait ce pas je crois que généralement quand j'entends ça je lui apporte vraiment pas d'intérêt soit ils répètent soit ils savent pas quand ils parlent parce que leur avis n'a pas grand importe oui AOS c'est fait vache pour rien même si leur au début était un peu balbutiant au début c'est clair qu'ils cherchaient au début au début genre les les Stormcasts c'était des golems et ensuite ils ont inventé le concept un peu de de flow un peu de défaut dans leur forge et ça leur a ils leur ont apporté un côté plus humain plus attachant ils ont fini par se trouver au début clairement ils se cherchaient mais maintenant au jour d'aujourd'hui AOS pour moi s'est trouvé et commence vraiment à déployer ses ailes d'ailleurs même pas commence pour moi depuis la V2 ça a commencé et là maintenant au jour d'aujourd'hui on arrive à la fin de la V3 au moins il n'y a pas de doute ça va dans la bonne direction il commence à être complet il commence à y avoir pas mal de détails intéressants dans l'ordre ça vient c'est venu et ça continue à venir et avec la V4 qui arrive ça va aussi sûrement dépoter avec le nombre de rumeurs il y en a qui pensent que ça va être des nouveaux scavennes il y en a qui pensent que ça va être Malerion en faute qui arrive bordel où est Malerion là moi je le veux depuis le temps mais ouais aussi il y a des théories sur les nains du chaos enfin on verra c'est des gens des gens sont cons sont très minoritaires dans ce point là je suis d'accord je crois que c'est une minorité vocale une minorité vocale quoi très vocale et qui gueule beaucoup qui sont un peu partout malheureusement c'est aussi les gens qui vont être majoritairement sur les lives ou les commentaires d'autres créateurs de contenu qui s'intéressent à Warhammer et qui vont du coup être reputés par AOS juste par une oppression ou qui vont éviter de s'intéresser à AOS par peur d'avoir un retour de bâton et rageux des fois c'est vraiment l'impression que ça me donne je ne joue que de la défi d'attendre battle bizarre non bah franchement sur toutes les factions qu'il y a là il y a énormément de factions qui sont littéralement retransponsées de battle en fait pour moi il faut voir battle et AOS il faut voir AOS par rapport à battle c'est une suite c'est une continuité il n'y a pas d'AOS sans battle et c'est tout à fait normal en fait que le lore étendu d'AOS c'est connecté à battle dans tous les sens du terme c'est une continuité pour moi il n'y a pas de raison de les dissocier comme il n'y a pas de raison de dissocier des résidents russes avec 40k ça ne viendrait jamais à l'idée des joueurs à 44 de faire ça et pourtant sur fantasy c'est le premier effect des joueurs de fantasy de se dire que voilà que non non ça ne me choque pas au final que c'est Warhammer Warhammer fantasy c'est aussi bien battle et AOS donc quelle faction les grommelers c'est le fait que j'allais bien dire c'est une faction c'est une race très têtu très fière pas trop beau ou père d'esprit mais on les aime bien quand même ils sont mignons si games continue sur ses lancers AOS ne peut que se bonifier c'est pas déjà commencé pour moi ça commence déjà à se bonifier mais plus il y aura d'ajout que l'univers de l'avenir pour moi pour les elfes et nains dans l'Edenbanger c'est 40k qui a tué battle pour étonnette ouais ouais ah oui il y a cet aspect que 40k a apporté énormément plus d'argent à games que battle c'est devenu ouais mais bon après la raison pour laquelle les joueurs de battle ne font ne gueule pas sur 40k de cet aspect c'est que beaucoup de joueurs de battle ont switché sur 44 en fait donc ils vont pas cracher sur leur nouvelle maison et ouais il y a ce côté là après j'ai même envie de dire les space marines ont tué 40k hein parce que c'est 90% du lore de 40k c'est les space marines moi pour avoir j'avais joué un peu j'avais une toute petite armée d'eldar noir j'aime j'adore les xeno dans 40k c'est vraiment la partie de 40k que je préfère et au final c'est la partie la moins développée il y en a que pour les space marines donc euh 40k a tué battle d'un certain point de vue oui les space marines ont tué 40k entre guillemets 40k bien sûr ce sera jamais mort 40k c'est l'un des univers les plus anciens les plus développés il y a la série en revient à vie qui arrive 40k c'est immortel de ce côté là je m'inquiète pas je m'inquiète pas pour 40k mais ce sera bien qu'ils se calment un peu avec les space marines qui donnent un peu d'amour un peu autour ouais dommage que le côté humain chez les cités est pris le dessus je pense que ça va continuer ainsi alors que j'aimais bien le côté les unions des peuples oui oui il y a deux choses que déteste le wargamer moyen la nouveauté et l'immobilisme ah oui je vois ce que tu veux dire en gros il y en a qui aiment pas la nouveauté et aussi ils n'aiment pas que rien ne change et du coup du coup c'est un peu contradictoire d'accord désolé je suis un bon cerveau a mis du temps à comprendre mais oui effectivement c'est très vrai ce que tu dis Richard le jeu de roule AOS et ben je recommande en vrai même si il y a vraiment différentes façons dont on peut approcher le jeu de roule AOS il y a l'aspect des soulborn les ameliers où vous jouez vraiment c'est vraiment le jeu de roule en tant que soulborn vous avez vraiment la sensation d'être un guerrier puissant un mage puissant d'avoir une sensation de puissance un peu comme dans Vermitide par exemple vous allez combattre des hordes une grande létalité aussi bien chez vous que vous pouvez voir sur les ennemis que les ennemis peuvent voir sur vous les combats peuvent être très rapides vous pouvez tuer vos adversaires très vite comme eux vous pouvez tuer très vite si vous faites pas gaffe donc sur ce point de là sous borne est très très sympa après il y a aussi des règles qui ont été ajoutées à sous borne qui sont les règles de Grim & Perilous qui permettent en fait de jouer des personnes plus lambda et où vous êtes bien plus vulnérable et où là ça va se rapprocher en termes d'ambiance que fantasy battle mais les règles Grim & Perilous permettent de jouer des gens lambda dans le setting d'AOS qui est pas mal aussi le seul problème que j'ai avec AOS et la Black Libri c'est qu'il n'y a pas assez de bouquins en français et en physique c'est vraiment dommage pour le coup c'est vrai ils ont un peu moins traduit j'ai pas mal de bouquins à Ouest de la Black Libri je dois en avoir une vingtaine il y en a des sympas j'en prie pour vous en recommander La Guerre des âmes est pas mal j'ai beaucoup aimé La Guerre des âmes ça met pas mal d'événements en contexte et ça parle de quoi de l'événement à majeur autour de La Guerre des âmes c'est pas mal ça donne un peu aussi le point de vue qu'on les Stormcast on les voit un peu aussi dialoguer par rapport à leur regard en voir Sigmar c'est ça aussi cet aspect qui les différencie grandement de ces espèces marines qui ne reviennent jamais l'esprit de questionner quasiment enfin ça vous sort peut-être pour les espèces marines du chaos mais de questionner l'heure les Stormcast eux sont très humains et remettent souvent en question Sigmar quoi il y a c'est des humains quoi par l'esprit c'est des humains physiquement ce sont d'autres êtres la Guerre des âmes c'est pas mal un livre qui m'a énormément aimé à Ouest c'est Les 8 Lamentations de la Lance des Ombres c'est vraiment le groupe dont Jouer Dragon le groupe de Slowbound j'ai même l'impression que ce livre a été précurseur au Slowbound une très belle aventure le livre royaume Lance des Ombres pour les 8 Lamentations donc voilà je vous recommande ces deux là un autre livre qui j'ai bien aimé de la belle librairie en français qui est physique aussi Les 1ers des morts qui est pas mal où on suit pas mal Nagash, Neferata ça nous donne un peu nous fait voir un peu les choses de leur point de vue c'est intéressant carrément j'aurais adoré plus de traduction des romans AOS c'est vrai que c'est dommage en terme de l'or en français on manque un peu mais dès que Chaos Project aura enfin traduit sous Bound croyez moi juste le corbou de sous Bound honnêtement même si même si vous êtes pas trop attiré par les règles je vous le recommanderais peut-être rien que pour l'énorme quantité de lore que ça va apporter sur les vues royaumes sur l'univers étendu sur les différentes factions ça développe des choses sur les religions je vous le recommande en somme c'est une énorme source de lore AOS Le lore d'AOS est difficile à cerner malgré son innovation positive selon moi Le lore de Battle permet de s'identifier à ce vieux monde et posséder des similitudes au nôtre oui à ce niveau là le lore de Battle est extrêmement bien développé je veux dire en fait on peut voir les choses comme ça moi en tout cas j'y vois comme ça Warhammer Battle avait une narration plutôt historique je veux dire la map de Warhammer Battle c'est notamment un miroir de notre monde mais la façon dont est narré l'empire c'est très historique il y a un calendrier il y a des lieux à chaque lieu développé etc là où Warhammer et Just Sigmar a une narration mythologique et c'est clairement pas le même genre de personnes qui aimeront l'un ou l'autre moi j'aime les deux pour les deux cas je suis content mais c'est peut-être aussi c'est un argument que je comprendrais complètement de la part d'un genre de Fantasy Battle qui cracherait pas sur AOS qui aime plus le côté de la narration concrète un peu historique de Battle et qui est moins le côté un peu éthéré et mythologique de Just Sigmar même si il y a des côtés mythologiques dans Fantasy Battle c'est pas ça que je dis mais ils sont plus l'un est plus axé historique l'un est plus axé mythologique c'est ça que je le vois Némoins le lord AOS finira par avoir sa place dans la pop culture et au moins c'était pas déjà le cas en anglais c'est le cas pour moi en français il faudra un peu de temps et j'espère contribuer à y être oui c'est peut-être aussi car là ce sont des royaumes sages planètes et non juste un continent unique c'est peut-être moins attrayant pour eux car moins simple à imaginer oui c'est en fait la façon dont AOS est abordé à ce niveau là et c'est peut-être pour ça c'est ça ressemble à 40k alors attention laissez-moi finir avant vous savez bien que 40k a une certaine ancienneté je vais vous expliquer dans le sens où 40k on connaît différentes planètes mais on connaît pas toutes les planètes il y a des millions de planètes mais on connaît certaines planètes et on connaît certains secteurs vous voyez ce que je veux dire mais on connaît pas le détail des millions de planètes qu'il y a dans l'univers de 40k c'est un peu similaire dans l'Âge de Sigmar on connaît les centres de royaume on a des cartes pour chaque royaume quasiment avec un peu une idée de quelle force il y a où sur ces maps mais ensuite la vastitude un peu des royaumes comme au-delà des cartes qu'on connaît et un peu laissé à l'imagination un peu comme se les fait avec 40k ça laisse une liberté créative et ça rend plus facile aussi toute nouvelle addition au lore du coup c'est pour ça que je pense que certains joueurs 40k aiment bien AOS je trouve j'ai l'impression que les joueurs 40k sont bien plus souvent sont bien de manière générale plus ouverts à AOS que les joueurs de fantasy ne le sont à AOS pour cette raison la façon dont l'univers est abordé un peu plus ouvert en quelque sorte est similaire et du coup ils sont moins perdus parce que l'univers de 40k est narré est abordé de manière similaire j'espère que j'aurai été clair dans ma façon de penser personnellement j'ai imaginé les royaumes de AOS comme les plans d'Aedra des autoscrolls ça aide à mieux comprendre le concept pour Sima Chant de l'Union il y a un peu de ça ouais il y a un peu aussi l'aspect très fortement inspiré de la mythologie nordique aussi les royaumes de l'Igdrasil de l'arbre des neuf mondes il y a aussi clairement cet aspect pour moi il y a Azir Azir le royaume des cieux c'est littéralement le nom des Azir des dieux d'Asgard quoi les Stamkas c'est littéralement des Enneidjars de la mythologie nordique c'est des guerriers qui sont morts qui sont envoyés au Valhalla littéralement c'est littéralement ça on a littéralement un Igdrasil aussi à Ghiran le chien des âges il y a littéralement aussi les elfes de lumière et les elfes de ombre Ish et Ulgu genre Alfheim et Svartalheim aussi dans la mythologie nordique il y a tellement de parallèles avec la mythologie nordique c'est ça si vous aimez la mythologie vous avez de grande chance d'apprécier AOS